salut tout le monde j'espère que vous allez bien que votre famille se porte bien juste avant de commencer cette petite vidéo n'hésitez pas à partager commenter liker et vous abonner pour plus de vidéos après j'ai un petit truc important à vous dire la team y'a ma chaîne le bof live en description en dessous n'hésitez pas à aller vous abonner en masse la team je compte sur vous en masse parce qu'on va bientôt attaquer j'ai déjà mis une vidéo en ligne et j'ai fait un live dessus et donc du coup bientôt je pense d'ici une semaine nous allons attaquer les lives tous les jours 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 dessus donc n'hésitez pas à aller vous abonner en masse si vous voulez me voir en live sur cette chaîne qui est en description en bas bon aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo en fait on va parler de qui aujourd'hui on va parler de mia je suis pas tout seul je suis avec ma petite poulette salut tout le monde donc voilà aujourd'hui on va parler de mia et de son école et de son passage en cm2 non non cm aucun rapport c1 tu vas y arriver mais non elle est déjà au CE1 un CE2 CE2 ohlala les parents ouais ben toi tu l'as mais en CM2 c'est encore pire en CE1 non CE2 voilà pour son passage en CE2 désolé la team c'est vrai qu'à ce moment avec le confinement et tout on est un petit peu perdu donc qu'est ce qui s'est passé avec ce confinement en fait le truc qui s'est passé c'est qu'en fait ils ont dû faire leurs devoirs comme vous à la maison comme tous les millions de français qui sont à l'école on a dû faire les devoirs à la maison donc c'est pas c'est pas comme à l'école ouais ce que je veux dire on n'explique pas même si on sait bien faire tout ça on n'explique pas mieux qu'un professeur un professeur c'est son métier c'est son domaine donc c'est pour ça je pense qu'il y en a chez vous qui ont dû galérer comme ma fille elle a dû galérer vos parents ont dû galérer à vous expliquer des trucs vous avez dû un petit peu galéré à les comprendre et tout parce que c'était pas comme le professeur il explique je sais que Mia nous du coup elle a eu pas mal de petites lacunes on va dire parce que c'est pas le professeur donc c'est plus facile de répondre à sa maman de répondre à son papa de dire j'ai pas envie de faire mes devoirs tout ça c'est beaucoup plus facile qu'au professeur à l'école et là qu'est ce qui se passe c'est qu'en fait comme vous savez Mia n'a pas pu reprendre l'école de 1 parce qu'on a déménagé donc elle n'est plus dans son ancienne école et on peut pas la remettre dans une école comme ils nous ont dit pour deux trois semaines de à la fin de l'année scolaire donc ils nous ont proposé de faire les évaluations pour passer au CE2 à la maison au CE2 à la maison donc voilà en ce moment on est en pleine évaluation sauf qu'on a un petit problème c'est qu'elle veut rien faire elle veut rien faire parce que c'est sa maman qui lui fait les devoirs et elle a pas compris qu'en fait c'était pour passer en CE2 donc voilà en ce moment on est dans une galère elle est en mode rebelle voilà elle est en mode rebelle elle est en mode je préfère jouer à fortnite que faire mes devoirs on a beau lui punir de la console elle nous fait des crises et tout tout ça donc là en fait je sais pas si vous vous êtes dans le même cas je sais pas si vos parents sont dans le même cas mais les gars faites vos devoirs faites vos évaluations il faut passer là nous je sais qu'on est un petit peu dans le pétrin avec ça voilà c'est vrai que ce virus nous a mis un petit peu même les parents beaucoup dans le pétrin parce que comme ceux qui passaient de brevets d'après ce que j'ai compris il fallait qu'ils aient des bonnes notes au premier deuxième trimestre un truc comme ça pour qu'ils aient leurs brevets mais si tu as raté ton premier donc ça a foutu un petit peu tout le monde dans la merde je pense ce truc pour passer des classes et tout et ça me fait chier moi que ma fille redouble ouais ce que je veux dire c'est déjà elle est en peu dans ses mains c'est redouble à cause alors qu'à l'école elle était très très forte à l'école elle était très 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 en fait c'est pas qu'elle n'est pas forte il faut leur dire la vérité mia elle a un sale caractère et si elle a décidé qu'elle le ferait pas elle le fait pas le truc qu'il ya c'est que là ces évaluations c'est des exercices qu'elle a déjà vu qu'elle sait faire on le sait c'est moi qui lui fait faire ses devoirs tous les matins tous les matins je la mets devant ses devoirs elle râle cinq minutes oh non cinq minutes c'est gentil elle râle une demi heure une heure et après elle les fait et elle comprend mais le truc qui a c'est que là elle est dans sa période elle est dans sa période je me rebelle je veux rien faire alors qu'elle sait faire mais c'est surtout pourquoi parce qu'aussi elle est avec tonton tata momo il y a du monde donc vous voyez ce que je veux dire en fait elle préfère aller s'amuser que faire ses devoirs comme beaucoup d'entre vous je pense sont dans le même cas qu'elle et en plus elle elle est rebelle elle a un sale caractère elle est très rebelle donc c'est fait des conflits des fois entre la maman et la fille mais des sacrés conflits alors ils se battent mais quand je vous dise bat moi je rigole moi je m'en vais moi j'ai pas mort je m'en vais de là ils se démeurent toutes les deux c'est la guerre c'est la guerre je la punis de console elle se met à hurler c'est un petit diable répond un truc de malade donc voilà j'espère qu'elle va faire bien ses évaluations j'espère que vous chez vous vous ferez bien vos évaluations les gars c'est c'est très très important écoutez vos parents faites pas les rebelles même si c'est un petit peu chiant il fait 40 degrés dehors vous avez envie de sauter dans votre piscine ben non perdez une heure faites vos évaluations passer cette classe et en septembre normalement tout ira mieux pour tout le monde tout ira mieux tout reprendre à l'école normalement tout ça vos parents tout le monde voilà c'est une pression pour tout le monde ce confinement a mis une pression à tout le monde que ça soit aux parents pour leur travail aux parents pour les enfants à l'école pour passer les classes pour avoir les brevets pour avoir les bacs pour avoir tout ça ça a foutu toute une merde donc restez soudés dans votre famille les jeunes je sais que c'est très difficile mais restez avec vos parents et écoutez vos parents parce que pour eux et c'est très très dur aussi pour eux voilà après sachez que beumia les fait quand même ses évaluations même si elle râle on va pas se mentir mais c'est des évaluations elle les fait quand même elle en a fait une aujourd'hui c'est en mathématiques demain elle en a deux elle en a une en elle en a encore une en maths demain elle en a une en français enfin voilà demain elle enchaîne les évaluations et il faut que je les donne à son maître que je les envoie à son maître par mail pour samedi que lui commence à constituer le dossier pour son passage en ce2 mais après comme il m'a dit voilà mais elle est loin d'être bête mia elle sait travailler à l'école elle faisait partie des meilleurs de la classe après en lecture elle est impeccable c'est juste que voilà à la maison elle a décidé qu'elle n'englanderait pas une parce que c'est la maison comme je vous dis c'est pas votre professeur donc vous prenez un petit peu plus d'aise avec vos parents donc voilà faites bien ses évaluations la team écoutez bien vos parents et passez en ce1 ce2 cp et passez toutes ses classes ouais sachant que le primaire en plus c'est hyper important courage à vous courage à tout le monde et ma fille aussi elle va y arriver et on vous donnera des nouvelles si elle passe en ce2 ou pas bonne journée à tous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en description le bof live la team n'hésitez pas de vous abonner en masse ça ferait très 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 plaisir s'il vous plaît je vous dis bonne journée à tous avec cette chaleur je sais pas combien il fait chez vous mais nous ça fait deux jours c'est un truc de vous 32 la chaleur c'est un truc de foot elle m'a allumé le jacuzzi mais elle va les plonger dedans après tout à l'heure on va aller la mettre un petit peu parce que c'est horrible je vous dis bonne journée à tous ciao